Encore dans ce journal, à quelques semaines du retour des pluies, les habitants des Sassacolines dans le deuxième arrondissement de Toum ont lancé des travaux de réhabilitation de la voie qui mène vers leur quartier. Sans se substituer à l'État, ils veulent juste rendre plus praticable la voie qui mène vers leur quartier. Les explications de Léa Virginie Atzam et Meda Rengeng. Comme chaque année avant le début de saison des pluies, les populations des Sassacolines, réunies en collectif, font des travaux sur cette route quasiment impraticables en saison des pluies. Une initiative qui n'a pas laissé insensible les autorités de cette commune. Il ne faut pas toujours attendre que l'État fasse tout. Mais lorsque nous, nous pouvons aider l'État, ça ne peut qu'être louable. Pendant que vous souffrez dans des conditions sans accès à votre lieu d'habitation, vous êtes obligés de vous organiser. Et c'est ça aussi, ça fait partie de nos mœurs, se cotiser, faire l'entraide, la solidarité. En tant que collectivité, notre devoir est d'appuyer ce type d'initiative que nous souhaitons pérenniser. Les populations des Sassacolines font des va-et-vient sur cette route avec un espoir, celui de voir arriver à terme ces travaux. Aujourd'hui, la route est bien parce que c'est gratté pendant la saison des pluies. La saison sèche, la saison des pluies, c'est vrai qu'un autre cas, il y aurait la boue. Je trouve que les voitures vont maintenant venir nous déposer ici à côté de la maison parce qu'on était un peu loin de la route. La problématique des routes n'est pas la seule préoccupation vitale dans cette partie de Ntoum. L'accès à l'eau potable et à l'électricité sont, entre autres, des difficultés que rencontrent les pays.